Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en voix off, cette fois on va parler donc de Superman, Superman & Lois qui revient à la saison 2, le premier épisode de la saison 2 de Superman & Lois. Une première saison que vous le savez, j'ai beaucoup aimé, une saison presque surprise me concernant, puisque comme vous le savez on a parlé avec des collègues des deux premiers épisodes et ensuite j'ai pas pu m'empêcher de parler, parler, parler des différents épisodes, parce qu'il fallait vraiment que les gens découvrent cette série qui est vraiment, vraiment très très bien. Cette deuxième saison arrive et elle reste sur la même lancée que la précédente, c'est le principe d'un cliffhanger de fin de saison, donc on commence vraiment pile à l'instant où la première saison s'arrêtait. Donc petit avertissement, si jamais dans cette vidéo on va faire du spoiler, c'est logique parler d'un épisode sans rien spoiler, ça va être difficile, même si le but c'est pas que je vous raconte l'épisode, vous êtes quand même pas là pour ça, vous êtes pas assez bête, vous l'avez vu, ou alors vous allez le voir. Donc Nathalie, la fille de style d'un autre univers, débarque et croit avoir en Lois sa mère, style l'arrête et lui dit ce n'est pas ta maman, ce qui va créer un trauma chez Lois, ce qui voit la fille qu'elle a perdue, qu'il appelle maman, et en ce qui concerne Nathalie, elle aussi, puisqu'elle voit donc justement sa mère, qui ressemble à sa mère, mais qui n'est pas sa mère, ce qui fait que pour Nathalie, elle va se retrouver totalement perdue dans un univers où elle va retrouver des gens qu'elle connaît, mais qui ne savent pas qui c'est, et en ce qui concerne Lois, et bien ce drame justement d'avoir perdu un enfant, ce drame qui va poser des petits soucis, et qui va le rendre assez, on va dire entre guillemets, désagréable, par exemple, le moment où un de ses enfants décide de copuler avec une demoiselle, et là, alors même si j'aime la morale de Superman et tout ça, peut-être que là on est un petit peu trop dans l'américanisme quand même, en mode, ouais, fais quand même attention, protège-toi, tout ça, ça c'est des bonnes choses évidemment, fais attention à ne pas avoir des enfants, mais le fait de dire de manière un peu virulente, à 15 ans c'est un peu jeune et tout, blablabla, parce que cet épisode évidemment revient sur le centre de la série, le noyau principal, c'est-à-dire la famille, comme on le voit déjà, une relation entre guillemets mère-fille avec Nathalie, le Islaine qui est une mère évidemment pour ses enfants à elle, Clark Kent, le père, et aussi le mari, on retrouve tout ça dans cet épisode, on retrouve aussi la famille de Lana avec son mari, sa fille, qui elle aussi a une relation avec le fils Kent, je confonds toujours Jordan et Jonathan dans cette série, donc je demande pardon, c'est pour ça que je ne les cite pas, et qui aussi a l'air d'avoir un petit souci, enfin qu'elle revient de manière un petit peu biscornue de son camp, on va dire, des choses ont l'air d'être un petit peu bizarres, et elle a un petit peu de peine à gérer sa relation avec son petit copain du moment. En ce qui concerne Superman, comme d'habitude pour le moment dans cette série, il apparaît très peu, même si dans cet épisode il apparaît deux fois, une première fois où il sauve un sous-marin nucléaire nord-coréen, ce qui va évidemment poser des petits soucis aux Etats-Unis, qui disent que c'est peut-être pas une bonne idée, et là on retrouve un Superman que j'adore, celui qui dit, je ne suis pas au service de l'Amérique, je suis au service de la planète Terre et des gens, et je sauve les gens. Peut-être le fait que nous ne soyons pas américains nous le fait encore plus apprécier comme ça, mais personnellement j'adore que ce Superman fasse valoir qu'il est réellement, et qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est la première apparition. La deuxième apparition concerne un tremblement de terre, et je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu, qui voit l'origine du tremblement de terre, ce plan où on voit quelqu'un qui donne des coups de poing, je me suis dit, oh là là, mais c'est Doomsday ! Enfin peut-être, même si physiquement ça n'avait pas trop l'air, le plan est assez court, on découvre que ce n'est pas Doomsday, et en fait, qu'est-ce qu'on découvre ? L'Amérique est en train de créer ses propres Superman. Et on revient justement au thème de Superman qui sauve un sous-marin nucléaire nord-coréen. L'Amérique a son école de Superman, ils ont ses super-héros pour faire eux-mêmes ce qu'ils veulent, ce qui pourrait peut-être faire un petit peu Reddit de la saison précédente, c'est-à-dire des Superman, mais on va voir comment la série va gérer tout ça. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'épisode, on a à nouveau une scène similaire, et honnêtement, on est pratiquement sûr, peut-être qu'on se trompe, mais quoi, on va avoir Doomsday, Doomsday, donc, l'arc de la mort de Superman, le célèbre arc de la mort de Superman dans les comics. Alors évidemment, ce n'est qu'une théorie, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose ? En fait, si je vous donne mon avis très personnel, je trouve un petit peu dommage de traiter l'arc de la mort de Superman, parce qu'on l'a eu en dessin animé récemment, en film d'animation, on a eu évidemment tout ce qui est Zack Snyder et tout. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un sujet qui est encore beaucoup trop frais, et on l'adapte un petit peu trop, cet arc, comme si Superman n'avait un petit peu que cette histoire-là, et je trouve un petit peu dommage, on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, on a déjà Steel, on a donc les nouveaux soldats, on va dire Superman, qui pourraient faire office des Superboys et compagnie, donc on pourrait avoir en effet la mort de Superman et The Reign of the Superman, qui est donc la deuxième partie. On a un peu les éléments qui sont en place. Là où ça peut être intéressant, c'est que la série joue la carte de l'émotion, du drama, dans la famille et tout, et donc la mort de Superman peut avoir un réel impact qui peut être vraiment intéressant, même si personnellement, je trouve ça un petit peu dommage de l'exploiter, comme j'ai dit. Au final, qu'est-ce que nous avons avec cet épisode ? Un bon épisode qui fait suite à la première saison. Un épisode, on va dire, tranquille, qui met les choses gentiment en place. On ne va pas sortir de cet épisode en se disant qu'on a une révolution, quelque chose que l'on n'a jamais vu. On retrouve un peu ses marques et on verra comment la série va continuer à se développer. Pour le moment, je dois dire que c'est un bon épisode, pas celui que je préfère, mais il est quand même bien. Et la série retrouve aussi son essence. Ainsi, comme je vous ai dit, l'Aloïs, qui tire la gueule peut-être en excès à un moment donné, a quand même un moment où elle retrouve un peu ses esprits et elle arrive un peu à comprendre ce qui lui arrive, ce qui est quelque chose de bien. On n'étire pas la chose sur 300 épisodes. On verra évidemment comment ce sera fait. Mais c'est une des choses que j'apprécie grandement de cette série, c'est que cette série est intelligente dans sa manière de traiter les relations entre les personnes. et je vous avoue que c'est une des peurs que j'ai eues globalement dans la série, c'est qu'elle perde cette habitude. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On verra ce que ça va donner. Évidemment, ceux qui n'ont pas aimé la première saison, ce n'est pas pour vous, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Évidemment, vous n'oubliez pas le super like, le super partage, parce que Superman, d'accord ? On se voit prochainement pour une super vidéo, parce que toutes les vidéos de la chaîne sont super. Vraiment, c'est juste qu'il faut mettre super en ce moment. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.